Je ne vais pas faire la synthèse puisque Hervé Dignes l'a parfaitement faite et je ne vais pas revenir sur tous les sujets économiques et juridiques qui ont été traités parce qu'ils sont très compliqués et de prétendre les traiter en deux minutes serait tout à fait malhonnête. Je voudrais revenir sur une question technologique sur laquelle vous avez un peu conclu qui me frappe. Au fond, si je regarde l'évolution des techniques appliquées à la culture depuis 150 ans, que ce soit le cinéma, la radio, le disque, la télévision, c'était des techniques qui multipliaient extraordinairement la capacité de diffusion. Et le public atteint la qualité de transmission. C'est incroyablement amélioré. Mais cette évolution des techniques de diffusion a accru le nombre de consommateurs. Elle a aussi accentué la coupure entre les créateurs d'une part et les consommateurs de culture d'autre part. C'est à dire qu'on a isolé des créateurs qui étaient professionnels et des consommateurs qui étaient des usagers. Et au fond, ce qu'on appelait traditionnellement l'amateur, celui qui copiait dans le Louvre, mais il n'était pas très nombreux. Celui qui faisait de la musique en quatuor chez lui avec sa famille, mais il n'était pas très nombreux. Cela a disparu. Et puis, l'évolution récente de la technique, au fond, me paraît aller dans le sens inverse. C'est à dire que l'Internet, le numérique, le réseau refont que le coût de la diffusion, le coût de la création baisse extraordinairement. Prenons un exemple dans la presse. On voit le nombre de journalistes se réduit. Il y a un phénomène de concentration lié au coût de fabrication d'un journal. Donc, le nombre de journaux dans le monde entier diminue. En revanche, le nombre de sites qui distribuent des informations, lui, croît constamment. Et en parallèle, il y a des gens qui ont une activité qui est un cheval entre la création et la consommation. Un blog, un réseau social brouille la frontière création, consommation, diffusion. Et donc, je trouve cela extraordinairement excitant, stimulant. Mais ça pose à mes yeux un vrai problème de référencement et d'hierarchisation. Je veux dire que quand je regarde un mot dans un dictionnaire, j'ai un article de 15 pages ou de 15 lignes que je lis. Quand je regarde un mot dans Google, je vois 500 000 ou un million d'occurrences. Je peux accéder aux 10 premières, peut-être aux 50 premières si je suis consciencieux. Mais au fond, j'aimerais bien avoir un tri. Alors, Google me fournit un moteur. Le défaut de ce moteur, c'est qu'au fond, pour moi, il est un peu obscur. Je ne sais pas comment Google a décidé ou a choisi quelles seront les 20 ou 30 occurrences de ce mot auquel j'accéderai. Et donc, je cherche d'autres moyens de hiérarchiser, d'accéder à la connaissance ou à la culture. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui est les notes des paires. Vous regardez 2, 3, 4 étoiles faites par 10, 20, 50 personnes. Mais enfin, quand même, je ne suis pas sûr que je puisse leur faire confiance. Vous avez une technique plus démocratique, entre guillemets, c'est les listes de vente. Et on voit que pour beaucoup de gens au cinéma, au théâtre, dans l'édition, le critère de choix, c'est combien d'exemplaires ont déjà été vendus. On voit bien quand même que c'est un système qui incite au grégaire et qui ne va pas nécessairement dans le sens de la liberté individuelle. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut redévelopper des prescripteurs. Alors, ces prescripteurs, ce sont des marques. Un éditeur, un comité de lecture, il a la crédibilité d'une marque. Donc, un producteur de cinéma, une salle de cinéma ont une crédibilité de marque. Une chaîne de télévision a une crédibilité de marque. Il y a aussi les commerçants de proximité. On a beaucoup parlé des libraires, on peut parler de beaucoup d'autres prescripteurs de proximité. Il y a enfin un rôle de la presse, c'est-à-dire de gens dont le métier est d'être les médiateurs entre le public et un producteur ou un créateur, qui peut être un artiste, qui peut être un homme politique, qui peut être un sociologue, qui peut être toutes sortes de personnes. Et, au fond, mon sentiment, c'est qu'un des enjeux de la culture, c'est justement d'une réflexion sur ces médiateurs. C'est-à-dire ceux qui font le pont ont une création qui devient infinie et des lecteurs qui, eux, ou des consommateurs, qui n'ont pas un temps infini. Voilà la réflexion que je voulais faire pour conclure. Merci beaucoup. Merci.